L'eau de la métropole va, à partir du 1er janvier 2023, être gérée par une régie publique. Le conseil de Bordeaux Métropole a voté le 18 décembre dernier la suppression de la délégation de services publics pour la gestion de l'eau. Pourquoi on ne passe en régie ? Parce que d'abord, il nous semble que l'eau, c'est un bien public et qu'il va appartenir à tous. L'ensemble du produit et du service de l'eau pourra aller aujourd'hui à l'eau, c'est-à-dire d'une part à faire des travaux. Deux fois plus de travaux d'investissement, ça veut dire qu'il y aura moins d'eau gaspillée puisque les réseaux seront mieux entretenus. Et puis évidemment, on aura aussi la possibilité d'avoir un prix social de l'eau, d'essayer de différencier le prix de l'eau selon ses usages. Ce n'est peut-être pas tout à fait normal que pour remplir sa carafe d'eau ou pour remplir sa piscine, on paye le même prix. Une gestion publique pour entretenir les 3 200 km de réseau et prélever dans le milieu naturel les 50 millions de mètres cubes d'eau par an. Objectif de cette régie publique, optimiser la gestion de cette ressource naturelle. C'est un bénéfice de long terme qui permettra en particulier de gérer la ressource sur du long terme puisque l'entreprise publique n'a pas d'échéance. Et donc sur des sujets qui sont en général de long terme, il y aura une meilleure gestion. L'entreprise publique va être en lien très fort avec la métropole et pourra développer des stratégies, mettre en œuvre des politiques en lien avec les objectifs de la métropole. Et enfin, le dernier point qui est mis en avant, c'est la transparence et la maîtrise du prix qui là sera complètement aux mains de l'entreprise publique, il n'y a pas de contrat, et donc une meilleure visibilité, une meilleure transparence sur ce prix de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...